Fort de leurs 20 000 visiteurs par jour, la rédaction du site internet Bretagne Durable lance sa version papier. 68 pages tirées à 4000 exemplaires pour une publication trimestrielle, de quoi ravir les accros à l'écologie, mais aussi les autres. On a une base de lectorat associatif et militant, mais on tend vraiment à aller vers le grand public, donc aussi les institutionnels, les entreprises, et puis les gens comme vous et moi qui sont forcément au courant de tout ce qui se passe près de chez eux. On ne va pas avoir forcément les mêmes lecteurs sur le web et sur un papier. Le magazine, on va le garder plus longtemps, on ne s'adresse pas au même public. Sur le papier, on va plus être sur des reportages, des enquêtes, des sujets fouillés qui prennent plus de temps, mais avec des belles photos. On est vraiment sur une complémentarité des supports. Au sommaire, une grande diversité de sujets allant de l'environnement au social, en passant par l'économie ou la culture. Mais chaque fois, c'est bien l'homme qui reste au cœur des sujets. On a eu un dossier sur l'emploi dans les énergies renouvelables. Donc on va faire un petit peu le tour au niveau des éoliennes, des hydroliennes, du solaire, mais encore de la méthanisation. Est-ce qu'il s'agit d'un eldorado pour la Bretagne, pour les emplois bretons, ou alors simplement d'un mirage ? Vous avez aussi un reportage, enfin deux reportages, mais dont un avec les ligneurs de la pointe de Bretagne. Donc ça c'est très intéressant, aller voir comment ces hommes se lèvent tôt pour aller pêcher le bar à la main. Il s'agit vraiment d'une pêche responsable. Le magazine coûte 5 euros, vous le trouverez en kiosque et en magasin spécialisé dans toute la région. Notez aussi qu'une version téléchargeable est disponible sur le site internet de l'association.